La santé mentale est le parent pauvre du système de santé sénégalais avec un nombre très insuffisant de chiquiatres et d'autres spécialistes nécessaires à la prise en charge de la problématique sanitaire qui affecte un nombre important de nos compatriotes. Il était pourtant difficile, voire impossible, de marcher 100 mètres dans les artères de la ville de Jigienchor sans croiser un malade mental. Aujourd'hui, une solution semble être trouvée par le marabout des Baïfal dans la région médidionale du pays, c'est Rindamdien. Ce dernier, très sensible à la situation que traversent ces personnes mentalement atteintes, a ouvert un centre de récupération et de réinsertion sociale pour les déficients mentaux et les enfants en situation difficile. Ce centre, situé à Tobor, un village installé à 10 km de Jigienchor, a pour mission de récupérer ces personnes rejetées par leur famille et la société pour leur donner une nouvelle chance dans la vie. Ce religieux de la confrérie mouride, très influent dans le sud du pays et qui porte seul sur lui toutes les charges, estime que l'Etat se rendra compte que la récupération est la meilleure solution pour vaincre ce fléau. La tâche est très lourde et c'est le seul Sérindamdien qui se sacrifie à part quelques actions solidaires isolées pour la prise en charge des pensionnaires. Les charges sont énormes car ces personnes qui ne usent pas de leur mémoire sont presque abandonnées par leurs parents. Ici, ils reçoivent soins et assistance grâce à Damdien qui pouvait faire comme les autres, vivre dans le confort. Ils pouvaient construire des maisons R+, mais il s'est résolument consacré à la prise en charge de ces citoyens abandonnés. Sérindamdien, il est quelqu'un à aider, à soutenir. Une action de grandeur nature qui, pour certains, mérite d'être soutenue et accompagnée par les autorités gouvernementales, politiques et les bonnes volontés pour combattre efficacement ce mal. Conscient des difficultés que rencontre Sérindamdien dans la prise en charge de ces Sénégalais, pour la plupart abandonnés et marginalisés par la société, l'artiste musicien international Sekou Kieta a fait preuve ce jeudi 13 avril d'une solidarité affectueuse et d'une grande générosité envers ses nécessités, témoignant ainsi de son attachement aux vertus de l'entraide, de partage et de l'assistance à autrui en ce mois béni de ramadan. Je suis Ibrahima Dari, je suis là pour représenter M. Sekou Kieta et vraiment venir communier avec eux, profiter de cette belle occasion pour leur donner de quoi manger, de quoi profiter du bienfait du ramadan aussi. Le centre de Tobor, on peut dire qu'il est délaissé, comme Sérindamdien, le responsable de ce centre vient de le souligner. C'est un centre presque délaissé et il est allé même jusqu'à dire que c'est considéré comme la poubelle de la société. Il ne récupère que, excusez-moi du terme, les déchets de la société, les marginaux. Et une fois ici, ils sont presque abandonnés. Et nourrir, par exemple, toute cette population, surtout qu'ils ne sont pas sains d'esprit, c'est tout à fait une grande difficulté. Donc, ils méritent vraiment l'attention de tout le monde et l'appui même de l'État même. Et si le gars même, s'il a accepté que l'action soit médiatisée, c'est pour vraiment que les bonnes volontés, soit qui, peut-être qu'ils ne sont pas au coin de ce centre, mais ça sera une occasion de présenter ce centre, de faire un bon cliché, n'est-ce pas, de ce centre. C'est à travers une forte mobilisation de ces fans que le généreux donateur, artiste de Renaud et célèbre choriste a donné plein sens aux valeurs de solidarité envers les démunis dans ce mois de grâce divine et d'accomplissement des bonnes oeuvres. Serine Damdien apprécie très positivement cette approche qui, dit-il, répond aux recommandations du prophète Mohamed Salalaw. Je suis là pour ça, parce que ce que je disais, c'est que si on a un sac par jour, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, 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 on ne l'a pas fait. Chaque jour, que Dieu fait, c'est un sac de 50 kilos de riz qu'on consomme pour la prise en charge des personnes ici présentes dans ce centre. Si un bienfaiteur t'apporte plus d'une tonne de riz, c'est une action de portée humanitaire. Nous sommes assurés de rester au moins durant sans nous préoccuper de la prise en charge de ces personnes. Nous disons un grand merci à Sékou Keta pour cette action généreuse qui vient à point nommé. Cette action durant les dix derniers jours du Ramadan est révélateur de la grandeur d'esprit de ce jeune artiste. Que Dieu le tout puissant lui rende cette attention du cœur. Cette marque de générosité envers les personnes nécessiteuses, en ce mois de solidarité par excellence, traduit de la meilleure façon qui soit la compassion et l'empathie. Dont a toujours fait preuve l'artiste et natif du Karki Lingyan dans la commune de Jigenshore à l'endroit de son prochain. Son ami d'enfance, non moins membre du Fans Club et son promotionnaire de classe qui travaille aux côtés du Saint-Homme, Serine Damdien, témoigne de la grandeur d'esprit du neveu du célèbre solo Sissoko. Je suis un ami de Sékou Keta et membre du Fans Club. Sékou Keta, un artiste de renom de niveau mondial, mais aussi un humaniste. Il a depuis fort longtemps fait des actions à faveur des personnes défavorisées de Jigenshore, dans la grande discrétion. Aujourd'hui, il s'agit d'une posture qu'il dessine aux côtés de ses inconditionnels, le Fans Club. Quand une fois je lui ai expliqué les conditions d'ici auxquelles les pensionnaires de ce centre de Taubor sont confrontés, il a même versé des larmes. Et d'une manière spontanée, il a décidé de mobiliser une forte enveloppe pour cette action qui comporte d'eau volée. Offrir un repas de rupture du jeûne à tous les pensionnaires est doté le responsable des lieux de produits de première nécessité, composés de riz, d'huile, de sucre, entre autres. Je veux dire ce qu'il a fait, comme il a fait le fait de la soudre. Mais ce qu'il a fait, c'est que je fais, il a fait le fait de la soudre, il a fait le fait de la soudre. Il a fait le fait de la soudre, il a fait le fait de la soudre, il a fait le fait de la soudre. Sékou Keta était mon camarade à l'école. Cette action qui porte sa signature ne me surprend pas personnellement. Je savais qu'il allait devenir un grand homme, avec un grand cœur. Ce qu'il vient de faire est d'une importance capitale pour nous qui travaillons ici et qui connaissons les dures réalités du lieu. Une action importante pour la vie de ce centre qui joue un rôle ô combien important pour ces Sénégalais qui méritent de retrouver la santé et la dignité. Dieu l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent lui rendra cela au centuple. Sékou Keta, nous disons merci. Sékou Keta, nous disons merci. Nous disons merci. Mais parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette opération constitue pour le jeune musicien, ambassadeur culturel et missionnaire, qui a fini de faire le tour des grandes villes du monde avec en bandoulière les couleurs nationales, un rendez-vous annuel important visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et celles à besoin spécifiques dans la partie sud du pays. Cette opération de soutien alimentaire durant le mois de ramadan s'inscrit dans la vision globale du fans club dans le domaine social qui se décline à travers d'autres chantiers sociaux.